Absolument, c'est un peu la force de cette équipe qui s'est remise en question après des saisons un peu plus difficiles en la descente en 2016. Et là, elle sort, vous avez parlé de dynamique, sur un recours de points, une meilleure défense et une deuxième meilleure attaque ou montée en Ligue 1. Et en Ligue 1, voilà, la surprise, la belle surprise est terminée meilleur promu, terminée huitième du championnat avec un recours de points et aussi de 55 points. Donc, l'équipe, aujourd'hui, le club, le stade de Reims, est sur un bel élan. Et voilà, on est tous étonnés. Qu'est-ce qu'ils ont amélioré, justement, dans les structures ? Qu'est-ce qu'ils ont amélioré par rapport à quand c'était un petit peu plus délicat ? Qu'est-ce qui fait que c'est mieux aujourd'hui ? En fait, il y a un centre de formation, déjà, il y a une unité de vie, il y a un très, très beau centre de vie, un centre de formation efficace. Et comme on disait, tout en étant en Ligue 2, Reims avait déjà des structures de club de Ligue 1. Donc, en fait, c'est une équipe qui a quand même une belle expérience, avoir passé 4 ans en Ligue 1, être descendu en Ligue 2 et remonté avec une dynamique. Et voilà, c'est une équipe que tous les composants du club, aujourd'hui, sont très professionnels. Et les résultats sont là. — Justement, quelles sont les intentions du club ? Il y a un bon de sortie pour tous les joueurs à valeur marchande intéressante ? C'est ça ? — Oui, grosso modo, ça va être ça. — Le président l'a dit, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a Rémi Houdin, qui a été le meilleur buteur du club, qui a marqué 12 buts en Ligue 1. Un joueur de 22 ans, c'est vraiment incroyable. Et on a aussi le gardien Édouard Mendy, qu'Éric connaît, qui est passé par Marseille et qui a réalisé une saison fantastique, qui a été nominé parmi les meilleurs gardiens de la saison. Alors, ces joueurs ont un bon de sortie. Ou d'un sûr, Mendy, c'est un cas d'offre payable. Donc, on verra bien. Mais je pense que la cellule de recrutement, les dirigeants travaillent bien. Ils ont déjà pensé à remplacer, à le repenser de ces joueurs, s'ils ne sortaient pas. — Il y a quand même peut-être un coup dur. On en a dit un mot, mais insistons là-dessus. La blessure de Zenneli, recruté 4 millions cet hiver. Il s'est fait les croiser avec le Kosovo. Ça devait être le joueur phare de la saison prochaine, après l'acclimatation. Du coup, ça oblige un peu le club à revoir ses plans ? — Absolument. Je pense que j'en ai discuté un peu il n'y a pas très longtemps avec le président. Je pense que cette blessure remet un peu en cause le recrutement, la politique de recrutement qui avait été érigée pour cette intersaison. Là, il va falloir le remplacer. Trouver un joueur aussi bien, mais bon, comme disait le président Caillot, c'est-à-dire que ce sera la recrue de l'hiver, parce qu'il pense le récupérer d'ici le mois de février. Mais en attendant, en fait, il n'y a pas de juxtaposition entre le départ de Roudin et la blessure de Zenneli. Je pense que Roudin pourra quand même partir. Et ils vont essayer de recruter un joueur pour suppléer Zenneli. sur le début... ...